bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui je viens vous montrer donc trois petites cartes que j'ai fait donc différentes alors on va commencer par celle-ci et qui est fait avec la base des restes de papier de l'album que j'ai fait avec un air bucolique avec le reste de papier des die cuts que j'avais découpé je ne sais pas si vous en rappelez dans une feuille de découpe que j'avais eu de l'unité alors je mets dans ma boîte de découpe vous voyez comme ceci je découpe et je mets dedans il y avait des cornets il y en avait deux il y en avait une avec un peu plus pastel avec des maisons comme ceci et une avec un peu plus des fleurs comme ceci donc là je mets tous mes découpes dedans ce qui me permet de faire mes fleurs mes cartes tout ça quand j'ai besoin de quelque chose voilà donc je voulais vous montrer cette carte que j'ai mis sur plusieurs couches une rouge rouge couche rose pardon une couche blanche une couche bleue avec le rose et le bleu qui me restait de mon album que j'ai fait en tuto le dernier les fleurs ici pareil étaient découpés en die cut et mis en 3d pareil pour la petite maison j'ai mis en 3d mais de 1 mm et puis j'ai fait un merci simplement avec des enamel dos que j'ai rajouté voilà donc ici alors cela carte je vais dire que j'ai commencé par celle ci donc je vous ai montré je vous avais montré que la carte était posée sur un car stock beige que j'ai collé derrière de la dentelle que je plisse au niveau des coins pour pas que ça fasse arrondi avec mon pistolet colle chaude mais mon petit pistolet colle chaude mon gros pistolet colle chaude je colle par exemple ces images là au milieu il fonctionne très bien celui d'action il coule mais bon il fait son job je veux dire il fait pour pas que ça soit long parce que mon tout petit que j'ai celui-là on ne sait pas si vous rappelez il est très long il est très long donc le gros de chez action et va me permettre de mettre la coche tout de suite derrière cette image et de la coller alors donc j'ai utilisé un papier je vous avais dit de maya design par contre voilà j'étais chercher le petit bloc que j'avais donc c'est un petit bloc qui date de 2013 mais où il y a tout du papier vous voyez dans tous les coloris un peu ben shabby shabby vintage vous voyez mais moi je m'en sers quand je fais du shabby celui-là donc c'est du 15 15 et puis pour faire des cartes il est super bien donc ensuite j'avais tricoté mon ours autour d'une image tricotée tout simplement et je lui ai rajouté en faisant des petits froufrous avec ma colle chaude tout avant de coller bien sûr on va dire la faute au tricoté j'ai collé la dentelle on voit pas bien mais bon j'ai collé la dentelle avant sur cette image et ensuite j'ai mis de la colle chaude tout autour de l'image et j'ai collé donc là j'ai fait un petit nœud dans des vidéos où j'ai marqué tuto nœud et puis il y a une dame qui montre comment on fait les nœuds avec ses doigts c'est très bien pour moi parce que je ne sais pas les faire du tout et voilà et après sinon vous verrez je ne sais pas si vous l'aurez la vidéo avant ou après mon ami m'a offert une machine à nœuds qui fonctionne très bien donc là j'ai collé avant de coller le nœud donc deux rubans de chaque côté donc je les ai collés tout droit sans le nœud en rien on ne voit pas et là j'ai collé un petit nœud que je vous ai montré que je faisais en plâtre en ce moment voilà pour cette carte merci et puis je marquerai mon petit mot derrière voilà je trouve que c'est très bien pour faire des cartes aussi donc voilà pour ces deux cartes et la dernière c'est pareil un quart stock beige j'ai pris du ruban dentelle rose que j'ai froufrouté au niveau des coins pour pas avoir quelque chose d'arrondi et de mal fait le fond ici c'est un papier de marianne design toujours de ce bloc là alors là c'est un petit coussin que je vous avais montré lors de vidéos Yannick vous remettra le lien là il était déjà fait je vous avais montré Yannick a fait des petites coutures moi j'avais fait l'embellissement et j'ai simplement rajouté cette dentelle très fine beige très très belle que je trouvais vraiment très raffinée que j'ai collé en plus derrière aussi sur le petit coussin j'ai mis une petite rose un petit trou de résine une demi perle pareil j'ai mis donc trois morceaux de ruban en dessous du coussin avant de le coller donc ici donc j'ai mis un peu de dentelle alors je ne sais pas si c'est pas collé c'est bien ici donc un petit bout de dentelle comme ça un bout de ruban vieux rose et puis du ruban beige comme ceci voilà et j'ai mis merci en ce moment je fais des cartes comme ça pour remercier les courriers que je reçois ou envoyer à des personnes de mon entourage et puis j'aurai plus que le petit mot à noter ici derrière voilà donc pour ça et donc je voulais vous montrer aussi donc je l'aime beaucoup celle ci alors je vous aime bien mes cartes j'ai fini ma pochette vous rappelez je vous ai montré que je crochetais tout autour alors si vous entendez ronfler c'est jar jar il n'arrive pas à yannick a lui mettre une petite tapette sur les fesses c'est pas jar jar c'est moi non non c'est jar jar alors il y a les deux il y a les deux alors donc là que je vous avais montré que je faisais autour des fermetures éclairs donc là bien sûr j'ai cousu là j'ai cousu de ce côté là vous voyez je la double pas parce que j'ai envie de mettre des choses à moi encrocher quelque chose qui n'abîme pas la pochette et puis je pense que laver ça se lavera très bien et ici je l'ai fermé parce qu'elle est quand même grande j'ai pas mesuré je l'ai fini hier ah bah déjà elle fait plus de 30 ça c'est sûr elle fait 35 j'ai mis deux pelotes de chez action à 1,49€ donc elle fait 20 cm sur 35 c'est pas mal je trouve que c'est pas mal donc elle est un peu la fermeture éclaire est un peu on va dire gonglée mais pourtant j'ai pas peut-être serré trop mes mâles mais le coton est raide aussi hein donc et là j'ai fermé donc en faisant une couture comme la vidéo que j'ai mis en lien dans l'autre vidéo que je vous ai montré toutes ces pochettes là oh bah manque hein mais non c'est manque monkey monkey voilà on aura moins de bruit et il va se rendormir dans dix minutes toute façon et donc ça fait une jolie couture je trouve ça montre comment on peut faire quelque chose en faisant un rang de mailles serrées voilà donc pour vous dire que j'ai fini celui là là je suis en train d'en faire un autre avec la fermeture éclair marron et là le coton que j'ai eu chez noz kaki marron et kaki ça fait très joli voilà donc je voulais vous montrer ceci j'espère que la vidéo vous aura plu c'est une petite vidéo mais je voulais vous montrer mes créations ce que j'en fais parce que je vous avais dit je vais essayer au maximum de vous montrer parce que ben vous voyez jamais que j'utilise tout mais en vérité j'utilise vraiment tout moi donc voilà j'essaye de vous montrer au fur et à mesure ce que je fais surtout qu'en ce moment ben comme je suis à la maison que je ne bouge pas je fais beaucoup voilà ben je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une autre vidéo merci